pour connaître notre proyol, notre patrimoine au niveau de l'INESA. On remercie également et félicite toute l'équipe, car les clubs dirigeaient, leurs compiles, pour pouvoir s'être aussi engagés au public, parce qu'il fallait, pendant des années, qu'il ait ce soutien. Je vous fais de l'occasion pour remercier M. le deuxième de la République, M. le ministre de la Culture, notre maire, et également M. le préfet, du soutien que vous avez très fort. Vous avez eu pour nous, parce que c'est vrai qu'il y a de la conférence, et il fallait surtout vous faire comprendre ce qu'était la lolle, bien vous en accaparer pour la défendre. Et je ne peux pas non plus passer sous silence un petit souvenir d'Alain Résard-Devaux, qui nous a malheureusement laissés, qui a beaucoup œuvré également pour que cette reconnaissance soit faite. Et puis, là, aujourd'hui, avoir un grand souvenir pour tous ceux qui, ces fameux mains-pêcheurs, qui partaient à, bien souvent, on va dire, en tout cas, à l'aventure, et qui partaient pour pouvoir nourrir leur famille, et nourrir toute une population. Aujourd'hui, cette embargation qu'ils utilisent est devenu sportif, elle a de la dimension, elle a de la reconnaissance, et il faut qu'aujourd'hui, que tous les Martiniquais s'accaparent de cette reconnaissance. Il faut que tous les Martiniquais soient derrière cette reconnaissance. On a peut-être là, aujourd'hui, notre emblée. Je l'appelle l'aïol à mes murs. L'aïol doit être notre emblée. Ce n'est pas Félix qui dit le contraire. Mais en tout cas, et Félix le sait, si ça ne fonctionne pas entre les hommes, l'aïol est cool. Donc, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est être solidaire. Quelles que soient nos différences, avoir qu'une seule parole, avoir un seul désir, faire réussir le pays, et ça passe aussi par la réussite de notre pays. Merci beaucoup.